Salut tout le monde ! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer la batterie de votre iPhone 11. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 40 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'une batterie pour iPhone 11, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, une spatulie sésamo, d'un sticker pour baterie d'iPhone et un joint d'étanchéité pour iPhone 11. Sachez que tous ces outils sont disponibles sur notre site et vous les retrouverez également dans la description. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bond de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 11. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Allez, c'est parti ! Avant de commencer le démontage, retirez le tiroir de la carte SIM, puis dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe. Pour ouvrir le téléphone, il va falloir décoller l'écran. Pour faciliter son retrait, chauffez la face avant de l'appareil avec un sèche-cheveux pendant une bonne minute pour amollir le joint d'étanchéité qui retient l'écran au châssis. Une fois bien chauffé, insérez la pointe de la spatulie sésamo dans un coin inférieur du téléphone entre l'écran et le châssis. Faites délicatement levier pour créer une petite ouverture afin d'y insérer à son tour un médiator. Une fois le médiator inséré entre l'écran et le châssis, faites-le glisser tout autour de l'appareil pour décoller petit à petit l'écran. Attention de ne pas trop enfoncer le médiator ou risque d'endommager les pièces internes et les nappes de liaison de l'écran. Si vous sentez que ça résiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer davantage pour que le joint soit plus facile à décoller. Une fois l'écran bien décollé, pour le soulever sans dommage, faites glisser légèrement vers le bas car il est clipsé par des encoches sur le haut du téléphone. Puis soulevez-le de la gauche vers la droite comme pour ouvrir un livre dans le sens inverse de lecture. Faites attention, l'écran est encore relié au téléphone par ses nappes de liaison. Pour la suite, dévissez ces trois vis entourées en rouge avec le tournevis tri-wing. Elles maintiennent l'élément métallique qui protège le connecteur de la batterie. Retirez l'élément et munissez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie. Reprenez le tournevis tri-wing pour dévisser ces cinq vis entourées en rouge. Elles maintiennent une autre plaque métallique qui protège plusieurs nappes de liaison branchées sur la carte mère. Parmi ces nappes, il y a celle de l'écran. Retirez la plaque métallique et déconnectez la nappe de liaison du bloc écouteur interne et illuminateur FaceID puis les deux autres nappes qui gèrent l'affichage et le tactile. Et voilà, une fois ces nappes débranchées, l'écran est séparé du châssis. La batterie est collée sur le châssis de l'iPhone avec des stickers double face. Pour les retirer, il va falloir tirer sur les quatre languettes situées aux deux extrémités de la batterie. Pour ce faire, décollez délicatement la languette de la batterie et tirez très doucement dessus. Faites attention pendant l'opération à ce que les stickers ne se sectionnent pas. Répétez l'opération sur les trois autres languettes et assurez-vous que les stickers aient bien été retirés. Et si par malheur, vous avez sectionné les stickers double face, il va falloir chauffer l'arrière du téléphone pour ramollir la colle et ainsi faciliter le retrait de la batterie. Pour retirer la batterie, vous pouvez utiliser la spatule en nylon en l'en serrant en dessous de la pièce et en faisant levier. S'il reste des bouts de stickers, allez-y très délicatement et n'hésitez pas à chauffer davantage si vous sentez que ça résiste. Et voilà, la batterie est entièrement démontée, vous pouvez installer votre nouvelle batterie. Généralement, les nouvelles batteries sont accompagnées de stickers double face, mais si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez utiliser des stickers de batterie d'iPhone d'ancienne génération. Dans notre cas, nous utilisons des stickers d'iPhone 6 que nous avons coupé en deux pour s'adapter à la forme de la batterie de l'iPhone 11. Retirez la partie bleue et collez le sticker sur la batterie, puis retirez les protections bleues et rabattez les languettes sur la batterie. Il ne vous reste plus qu'à décoller la partie rose. Et vous pouvez installer la batterie correctement dans votre téléphone. Et voilà, on peut passer au remontage de l'écran. Mais avant tout, il faudra installer le joint d'étanchéité. Retirez le plastique bleu, puis coulez le joint sur le châssis. Vérifiez bien qu'il soit dans le bon sens. Une fois collé, retirez la partie bleue centrale et le protection bleue collé sur le sticker. Une fois le joint installé, nous allons remonter l'écran. Pour cela, branchez les nappes de liaison de l'écran à leurs emplacements. Vous pouvez commencer par les nappes qui gèrent l'affichage et le tactile. Et terminez par brancher la nappe du bloc écouteur interne. Replacez par-dessus la plaque métallique de protection et revissez-la avec les vis Tri-Wing. Maintenant, vous pouvez reconnecter la batterie de l'iPhone. Puis, placez au-dessus son cache de protection et le revissez également. Vous pouvez refermer l'iPhone. Pour cela, clipsez l'écran en haut du châssis et vous assurez que les coins de l'écran soient bien clipsés dans le châssis. Il ne vous reste plus qu'à replacer le tiroir SIM et revissez les deux vis de part et d'autre du connecteur de charge. Le remontage est terminé. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'une batterie pour iPhone 11, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, une spatulie sésamo, d'un sticker pour batterie d'iPhone et un joint d'étanchéité pour iPhone 11. Sachez que tous ces outils sont disponibles sur notre site et vous les retrouverez également dans la description. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations !